Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Alter JT. Et d'abord une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre la délinquance. Un multi-récidiviste et bandit de première classe est décédé, Charles Pasqua. Grèce, l'avenir de l'Europe se joue là-bas. Discrimination, moins festive mais plus politique, la pride de nuit. L'occasion de s'interroger sur la situation des homosexuels en France mais aussi en Palestine occupée. Alternatiba, une première ville signe le pacte de la transition, l'île Saint-Denis. Tandis qu'une autre, Marseille, échoue à empêcher la tenue d'un festival des alternatives. Gauche, après le départ du PS du socialiste affligé Liam Wong-Nok, un espoir de recomposition à la gauche de la gauche. Cycle menstruel, les femmes parlent aux femmes et aux hommes de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Après cinq mois de négociations difficiles, dans des conditions d'asphyxie financière très dures pour la Grèce, la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, poste un ultimatum au gouvernement d'Alexis Tsipras. Elle exige une fois de plus qu'il renonce à toute velléité de changement et qu'il applique les politiques mémorandaires comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Il faudrait donc que le peuple grec accepte une nouvelle baisse de ses pensions retraites, déjà ridiculement basse, une augmentation de la TVA et la poursuite du programme de privatisation des infrastructures publiques et des services publics. Bref, un enfoncement toujours plus massif dans la pauvreté. Tout le contraire du programme du gouvernement progressiste, qui a réembauché les personnes licenciées dans le service public, décidé d'accorder l'électricité gratuite à 300 000 familles pauvres, et promis d'augmenter le SMIC d'ici à octobre 2016, afin notamment de pallier à la crise humanitaire qui frappe le pays, justement du fait de l'application de ces mesures mémorandaires. Loin de céder à ce chantage odieux, le gouvernement Syriza a déclenché un audit de la dette, coordonné par le spécialiste de renommée mondiale Éric Toussaint du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM. Rappelons que l'origine de la dette grecque est simple. Des pays ont prêté de l'argent à leurs banques pour que celles-ci prêtent en retour, dans des conditions douteuses de corruption, de maquillage des comptes publics, et à des taux prohibitifs supérieurs à 5% à la Grèce, qui en retour utilisaient cet argent pour payer sa propre dette. La même situation s'est produite à Chypre, au Portugal ou en Irlande. Syriza a également réclamé le paiement des réparations promises par l'Allemagne au lendemain de la libération, pour compenser les destructions subies par la Grèce pendant la guerre. Ces jours-ci, le gouvernement Tsipras a décidé finalement l'organisation d'un référendum, le 5 juillet prochain, pour demander à la population de choisir son avenir, et donc la possibilité de quitter l'Union européenne. La possibilité d'un grexique, c'est-à-dire à la fois d'un défaut de paiement des échéances dues au FMI et une sortie de l'Union européenne, est désormais très probable, avec des conséquences très incertaines pour l'économie européenne, comme pour l'économie grecque. En tout cas, une chose est sûre, l'Union européenne n'est plus au service des peuples. La lesbienne, gay, bi, trans, queer et intersexe Pride proteste depuis plus de 30 ans contre les violences dues au genre et aux orientations sexuelles. Mais certains, certaines militantes estiment que la dimension politique de la Pride officielle s'est quelque peu perdue en route. La veille de celle-ci, plusieurs collectifs et syndicats se réunissaient pour marcher ensemble, fièrement, et dénonçaient en particulier l'homophobie, qui conduit à des violences nombreuses contre les gays et les lesbiennes partout dans le monde. Et comme cette année, la Night Pride, ou Pride de nuit, accueillait des militants venus du monde entier, l'altergité s'est intéressée aux cas particuliers de l'homophobie dans le contexte d'une situation de conflit, la colonisation de la Palestine par Israël. Le 27 mai dernier, en réaction aux pratiques excluantes, aux discours et aux choix de l'intérêt LGBT de s'en tenir à un accompagnement et à une critique superficielle des politiques institutionnelles et gouvernementales, s'est tenue une assemblée générale appelant à l'organisation d'une Pride de nuit. De fait, la diversité des participantes et les paroles qui se sont libérées ont fait émerger des discours que la marche officielle refuse de tenir. La lutte contre le racisme est une condamnation ferme de l'islamophobie. Lutter pour nos droits, pour notre autodétermination, pour notre épanouissement, revient à remettre réellement en cause la pensée dominante, celle qui organise la société pour la jouissance de quelques-unes, les plus nantis, plutôt hétérosexuels, cis et blanches. Partout dans le monde, des groupes LGBT luttent pour leurs droits, dans les pays comme l'Ouganda ou le Maroc, où les condamnations tombent sur les LGBT pour leurs pratiques sexuelles. Il faut les soutenir et rendre visible leur lutte, car les soutenir, c'est soutenir nos propres combats. L'Assemblée Générale a décidé d'organiser au Sunset Pride une collecte au bénéfice des migrants et des migrantes qui sont actuellement à Salingrad et à Austerlitz. Alors que l'État d'Israël se présente par un pinkwashing forcené comme un Eldorado gay, de plus en plus dans nos médias et dans le milieu gay, la réalité est toute autre pour les LGBT palestiniens. Donc en fait, il y a l'homophobie et il y a à la fois la colonisation, donc que les palestiniens subissent un peu une double peine. L'homophobie, c'est-à-dire qu'en plus de subir l'homophobie sociale que l'on retrouve souvent dans les sociétés méditerranéennes et arabes, les LGBT palestiniens sont confrontés en plus à une homophobie très spécifique dont le gouvernement israélien est à l'origine. C'est-à-dire qu'après avoir été identifiés comme homosexuels par les services de renseignement israéliens, les LGBT palestiniens subissent un chantage infâme. Soit ils collaborent avec l'occupant et deviennent des informateurs pour l'autorité coloniale, soit ils sont aotés au sein de leur communauté. Donc aotés dans une communauté comme ça, c'est la mort sociale et parfois aussi la mort physique, puisqu'il y a des représailles physiques qui sont aussi amenés contre ces palestiniens qui auraient ou qui sont suspectés d'avoir collaboré avec Israël. Que les déplacements sont régis par des centaines de checkpoints et dépendent d'autorités arbitraires remises par l'autorité coloniale israélienne, comment faire pour constituer un groupe LGBT quand on est dans l'incapacité physique de se rencontrer au sein même d'un territoire qui est morcelé ? Samedi 20 juin, la petite commune de Lille-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, donc aux portes de Paris, est devenue la première municipalité de France à signer le pacte pour la transition citoyenne proposé par Alternatiba et le collectif pour la transition citoyenne. Aujourd'hui, c'est une fête de la ville, c'est la fête du printemps et la fête de l'été plutôt. Et puis, le maire a fait un discours, bien entendu, mais c'est une sorte de communion communale qui permet à tout un chacun de discuter et puis de s'échanger des vœux pour l'année. Et les vœux que nous avons échangés sont des vœux pour la sauvegarde du climat. Lille-Saint-Denis a déjà atteint plusieurs objectifs pour une transition citoyenne parmi 15 mesures proposées. Samedi 20 juin, Lille-Saint-Denis est devenue la première municipalité à signer le pacte pour la transition citoyenne. Concrètement, la ville s'est engagée à réaliser 5 nouvelles mesures dans les mois à venir. Créer une zone de rencontre limitée à 20 km heure. Engager un projet d'agriculture biologique et citoyenne. Développer l'usage de composteurs. Porter un projet d'habitat collectif et écologique. Adopter une délibération zone hors TAFTA en conseil municipal. L'Altergité n'hésitera pas à vérifier que tous ces engagements soient tenus. Notons que parmi les 15 mesures proposées par le collectif pour une transition citoyenne, Lille-Saint-Denis a déjà atteint plusieurs objectifs. L'hôtel de ville est ainsi alimenté à 100% par l'électricité verte d'Enercop et le territoire comprend plusieurs installations solaires importantes sur deux écoles, un gymnase et un immeuble social. Un repas végétarien est servi chaque semaine au restaurant municipal où 35% des aliments sont d'origine biologique. Et un bâtiment, le phare, accueille les activités à rayonnement écologique et solidaire relevant de l'économie sociale et solidaire. Et justement, nous vous parlions dans notre précédente édition du Tour de France des alternatives écologiques et solidaires dont l'arrivée à Marseille avait été interdite par le maire de la deuxième ville de France, Jean-Claude Godin. Heureusement, les organisateurs d'Alternatiba avaient refusé de se plier à l'injonction de l'édile. Après le Tour, arrivé sans encombre mercredi dernier, c'est tout un village des alternatives qui put se tenir sans souci sous le soleil radieux de la capitale provençale. La mairie de Marseille n'en voulait pas mais l'édition Aïoli d'Alternatiba a bien eu lieu. Le collectif a investi le cours Julien samedi pour le transformer en village des alternatives solidaires. Quelques structures se sont retirées de l'organisation lorsque les autorités ont dit non. La plupart ont tout de même pris la responsabilité d'être présentes. C'est un acte de désobéissance civile en ce sens qu'on n'a pas accepté l'interdiction d'Alternatiba, qu'on l'a fait quand même. Mais pour moi, c'était notre devoir moral. Aujourd'hui, alors que les décideurs politiques et économiques ne mettent pas en place les politiques, les mesures qui permettraient d'éviter qu'on fonce vers le chaos climatique, c'est un devoir moral pour les habitants, les citoyens de se mettre debout et de dire stop, ça suffit. La mobilité, la finance, l'agriculture, les médias, c'est un changement sociétal global que propose Alternatiba. Le quartier des énergies est l'un des plus étoffés. Tripalium, c'est un réseau d'acteurs national pour le petit éolien auto-construit. Globalement, on est sur de la réappropriation citoyenne de l'énergie, on est sur de maîtriser ses besoins et surtout être capable de maîtriser aussi l'outil qui permet de produire l'électricité dont on a besoin. Donc le format, la plupart du temps, c'est des stages d'auto-construction. À Marseille, certains recyclent les huiles usagées en combustible de chauffage. Pour l'utiliser, il suffit de modifier le brûloir des chauffières à fioul. L'huile, c'est un déchet gras que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, qu'on peut récupérer, qu'on peut surtout valoriser, mais à 100% presque. On essaye de développer ça avec plein d'autres petites structures au niveau local parce qu'il y a des grosses entreprises qui font leur beurre là-dessus pour le mettre dans le biodiesel. Nous, on estime que faire rouler des voitures toujours plus, c'est peut-être pas la solution. La dynamique citoyenne est à l'origine du concept Alternatiba. Du coup, on y pratique la démocratie directe. Les Marseillais ont pu échanger en public leurs idées pour transformer la vie. On a commencé par leur demander justement de partager un constat de la situation. Et à partir de là, c'est plus simple que vous commencez justement à ce qu'ils s'expriment. Parce que la plus grosse difficulté dans ces agoras-là, c'est justement le fait qu'il y ait un peu de méthode pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc on a déjà partagé ça. Et puis à partir des constats, on a tiré le fil vers des solutions. L'enjeu, c'est qu'au bout d'une heure, une heure et quart, les gens se sentent impliqués. Et puis surtout qu'ils puissent s'inspirer aussi de choses, découvrir des gens. Et l'enjeu de ces agoras, c'était qu'à la fin, ils avaient envie d'agir. Les pouvoirs publics ont visiblement toléré le déroulement d'Alternativa qui s'est achevé par une série de concerts. Le collectif annonce pour cette étape une fréquentation de 3500 visiteurs. Il est économiste, membre du bureau national du PS et ancien député européen de ce parti. Et socialiste affligé. Au point de quitter son parti et d'appeler l'effrondeur du parti de François Hollande à le suivre afin de poser les fondations d'une coalition avec les écologistes de conviction et le Front de Gauche. Un espoir de recomposition pour la gauche de gauche ? Ça fait un an qu'on essaye de fronder à l'intérieur du Parti socialiste avec d'autres députés pour que le gouvernement change de politique qui respecte grosso modo ce qu'il avait promis au Bourget. On n'a pas réussi puisqu'au congrès de Poitiers on n'a pas été majoritaire. Donc la conclusion que moi j'en ai tirée c'est que comme rien ne va changer jusqu'en 2017 et que la gauche dans ces conditions disparaît du premier tour de l'élection présidentielle il faut qu'on puisse reconstruire autre chose. Aujourd'hui ceux qui sont en mesure de proposer quelque chose aux Français sont en dehors du PS. Et s'ils se mettaient d'accord avec nous en plus comme vrais socialistes qui nous adressons aux abstentionnistes socialistes qui sont orphelins d'une vraie représentation politique à coup sûr on passe devant le PS et on peut se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Le Pen. Et dans ce cas-là c'est un nouvel espoir pour la gauche. Et là les gens pourraient voter pour une vraie gauche et pas une gauche qui applique la même politique que Sarkozy. Si je vais à l'essentiel il y a trois engagements qui n'ont pas été respectés. Le premier c'est que mon adversaire la finance est devenu mon amour la finance. Deuxièmement on devait faire de la redistribution à travers la réforme fiscale. On devait faire une réforme fiscale créer un grand impôt sur le revenu assis sur une assiette la plus large possible et qu'il soit progressif de telle sorte que l'on puisse corriger les inégalités accroître le rendement de l'impôt pour pouvoir financer les services publics et la justice sociale. On ne l'a pas fait. Troisièmement la transition énergétique on devait la faire. La sortie du nucléaire elle n'est pas programmée. Fessenheim ça n'a pas avancé. Notre-Dame-des-Landes c'est pire que tout. À part des mesures gadget avec ces goulaines royales qui servent de figure de pro de campagne de publicité il n'y a rien. La politique du gouvernement actuelle c'est de donner 41 milliards au profit des entreprises de geler les salaires et de couper 50 milliards de dépenses publiques et sociales qui normalement alimentent les services publics et la protection sociale. Être de gauche c'est faire complètement l'inverse. C'est développer les services publics mettre de l'argent dans la santé l'éducation ou les retraites c'est déjeler les salaires et considérer qu'aujourd'hui 85% des profits ne sont pas consacrés à l'investissement mais pas dans la poche des actionnaires. Le développement de l'économie n'est pas contradictoire avec le contrôle des citoyens sur leurs entreprises et sur le partage du gâteau. Et le programme de Syriza est parfaitement réaliste. Toutes les puissances européennes qui ont opté pour le libéralisme sont aujourd'hui liguées contre Syriza parce qu'ils sentent bien que si Syriza réussit c'est un exemple à suivre pour d'autres. Et nous notre rôle de socialistes dissidents c'est de montrer qu'au sein de la coalition qui est en train de se former il y a des gens qui réfléchissent pour appliquer des politiques extrêmement crédibles sur le terrain et qu'on n'est pas là uniquement pour faire rêver les gens mais pour changer vraiment la société et qu'on peut le faire parce que les solutions qu'on propose sont beaucoup plus efficaces et favorables aux nôtres que celles qui ont été appliquées depuis 2012. En cours de biologie on nous apprend que le cycle menstruel féminin est dû aux changements hormonaux que traversent les femmes et on nous présente les changements physiologiques liés aux différentes phases ovulatoires ou non. Mais on nous parle rarement des conséquences psychiques et émotionnelles qui peuvent accompagner ces variations interne. Ophélie et Mariana proposent des cercles de paroles ouverts aux femmes et aux hommes pour échanger sur ce thème. Découvrons leur point de vue sur ce sujet. Nous sommes le 19 juin 2015 et je m'apprête à me joindre à Mariana et Ophélie co-animatrices de cercles d'hommes et de femmes sur le cycle menstruel. Il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet. Moi-même ça a fait des déclics dans ma petite tête. J'espère qu'à vous ce sera le cas aussi. Mais nous on a démarré d'abord à partir de cercles de femmes partager sur le cycle menstruel mais aussi ouvrir aux hommes pour qu'eux puissent aussi parler d'eux ce qu'ils ressentent ce qu'ils vivent parce qu'eux ils ont des cycles parce que nous on a aussi envie de connaître mieux les hommes. La femme m'intéresse plus on est fin dans la compréhension plus riches seront les échanges. Schématiquement on prend un cycle de 28 jours on divise en 4 phases on va dire 4 semaines c'est vraiment schématique toutes les femmes sont différentes et on va partir de la phase juste après que les règles soient terminées. on appelle ça la phase de la vierge la phase pré-ovulaire ensuite il y a la phase de la mer qui est le moment de l'ovulation ces deux phases là c'est des phases qui sont assez lumineuses on va dire la lumière est tournée vers l'extérieur et la femme elle est dynamique et elle est très active donc en vierge elle démarre les projets en mer quand elle ovule elle aboutit au projet elle les épanouit. Et ensuite on passe à la phase de la hanche en terrestre et ça c'est la phase pré-menstruelle et assez mal connue. On a créé un syndrome qu'on appelle le syndrome pré-menstruelle mais c'était une maladie alors que c'est notre énergie naturelle. Plus petit à petit la femme va avoir moins d'énergie physique et elle va aussi avoir moins de capacité lucide et rationnelle au niveau de la réflexion parce que petit à petit elle va se brancher sur un mode de réflexion proche de l'inconscient alors qu'avant elle était plus proche du conscient du coup elle va réfléchir en termes plus d'images d'intuitions de rêveries qui viennent et va suivre la phase de la sorcière donc là c'est quand on saigne ces deux phases là l'énergie elle change on dit que c'est des phases plus obscures mais sans aucun jugement positif ou négatif la femme va se tourner beaucoup plus à l'intérieur d'elle-même elle peut avoir des douleurs elle peut être aussi plus sensible émotionnellement si la femme ne sait pas ce qu'elle vit et qu'elle se met à exploser à sentir un bouillonnement intérieur d'elle-même qu'elle n'aime pas et donc à se juger à crier sur les autres l'homme en face il ne veut pas comprendre c'est des phases aussi très créatives il y a beaucoup d'inspiration qui viennent mais pour contacter cette inspiration il faut pouvoir se reposer si on nous demande de tout le temps être agité on ne peut pas contacter ça certainement les cercles mixtes ont des effets positifs on a dernièrement un homme qui est venu qui est ostéopathe spécialiste de la zone gynécologique des femmes je me suis aperçu que donc après que dans la pratique les tissus la résistance aux tissus n'avaient pas du tout la même tension selon le cycle dans lequel se trouvait la femme donc il vaut mieux travailler quand elle a le plus d'énergie c'est à dire quand elle est en vierge je suis persuadée qu'au moment que cette information sur le cycle menstruel touche de plus en plus de personnes autant en disant que les femmes de toutes les âges à un moment donné quand on s'arrive à la masse critique ça fait un changement de paradigme aujourd'hui j'observe et j'ai l'impression qu'il y a une société qui a créé un rythme artificiel dans lequel l'être humain il est obligé de rentrer et donc il doit se dénaturer pour rentrer dedans j'imagine que si on écoutait notre cycle on baserait la société sur le rythme de l'être humain et la société s'adapterait à ce rythme là après avoir appris tout ça je ne sais pas où vous en êtes les femmes si vous êtes dans le cycle de la vierge de la mère de l'enchantresse ou de la sorcière en tout cas moi je suis dans le cycle de la mère alors j'ai plein d'énergie ciao je vais en profiter même si l'homosexualité demeure criminalisée dans 76 pays ce qui représente une somme de souffrance considérable pour les homosexuels et leurs amis nous avons choisi de nous quitter sur des images de fête en hommage à cette diversité qui nous enrichit tous à bientôt et on lâche rien à bientôt et on à bientôt et on à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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